Dimanche prochain, nous célébrons la fête de la Toussaint, la belle et grande fête de la Toussaint, c'est-à-dire que nous fêtons tous nos frères et sœurs qui sont arrivés dans la plénitude de la paix de Dieu, tous ceux qui sont dans la joie du paradis. Nous y voyons là l'œuvre de Dieu même, le triomphe de sa miséricorde, et nous nous réjouissons de partager nous aussi cette joie. En attendant d'entrer, nous l'espérons, dans cette paix, cette paix qui est produite par la pureté de Dieu, par cet amour qui est don de soi, par la miséricorde elle-même. Seulement voilà, pour entrer dans la pureté de Dieu, il faut être pur soi-même, c'est saint Jean qui le dit. Alors comment fait-on ? Peut-on devenir pur ? Comment devient-on pur ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'évangile du dimanche est l'évangile des béatitudes et la première d'entre elles. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La première de ces béatitudes, le porche d'entrée dans la béatitude paradisiaque, c'est la pauvreté, la pauvreté qui est le fond du mystère de Jésus. Le pauvre, il n'y a qu'un seul pauvre, c'est Jésus. Or quel est le fond de sa vie, sinon la vie filiale elle-même ? La vie filiale qui consiste d'abord en un magnifique et sublime émerveillement devant le Père, devant le Père qui est reconnu comme plus grand que tout. Ainsi, plus le Fils assume notre faiblesse, et c'est tout le mouvement de l'incarnation qui se dit là, plus il exprime la grandeur de Dieu. Il exprime la grandeur de Dieu dans les deux sens du terme. L'incarnation montre à quel point Dieu est grand. Nous comprenons la grandeur de Dieu en voyant comment il se fait petit, en voyant quelle est sa petitesse. Le Verbe s'est fait cher, il a habité parmi nous, comme Dieu est grand. Et assumant notre faiblesse, le Christ pose un regard qu'il n'avait encore jamais posé sur le Père. Du fin fond de notre faiblesse, il voit la grandeur de Dieu comme magnifiée. Une position privilégiée pour lui qui lui permet de dire, dans une sorte d'absolu renouvelé, « Dieu, tu es grand. Père, tu es si grand. » Cet émerveillement est la pauvreté du cœur. Il consiste à reconnaître avec joie que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien. Et tant mieux, parce que ça nous permet de faire l'expérience de l'assistance du Père. Parce que nous ne sommes rien, nous pouvons découvrir que Dieu est tout et que Dieu peut tout. Dieu est grand dans la vie de ceux qui acceptent de reconnaître qu'ils ne peuvent rien sans lui. C'est cette pauvreté qui est le fond de tout. Cette pauvreté qu'on peut rapprocher de l'humilité. L'humilité devant Dieu, c'est-à-dire le regarder en vérité, le regarder vraiment dans sa grandeur et sa beauté. Comment savoir si on est humble ? La troisième béatitude, « Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. » La douceur. La douceur, c'est la réplique devant les frères de l'humilité devant Dieu. Nous pouvons avoir une idée de notre humilité réelle, de notre humilité devant Dieu, à la douceur que nous manifestons dans les relations fraternelles, à notre patience, à notre disponibilité pour les frères. La douceur, c'est le passage de l'amour qui se donne à l'amour qui est donné. C'est le passage de l'initiative à la remise de soi entre les mains des frères. Le doux est celui qui s'abandonne, qui se livre entre les mains de ses frères. La pauvreté est la douceur, l'humilité est la douceur, doux avec les frères, humble devant Dieu, pauvre de cœur, un cœur doux et humble. Voilà le secret. Voilà le secret qui rend pur. La sainteté, c'est d'avoir un cœur comme le Sacré-Cœur de Jésus. Avoir part à la joie des élus, entrer dans la paix du paradis, c'est découvrir la grandeur de Dieu qui exauce cette prière, ô Jésus, doux et humble de cœur, rend nos cœurs semblables au tien. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada